Bonjour pour cette nouvelle capsule vidéo consacrée aux définitions liées à la maintenance. Voici le sommaire de cette capsule, donc tout d'abord une introduction et un historique de la maintenance. Ensuite, nous aborderons par elle-même la fonction maintenance, les différentes formes de maintenance, les opérations de maintenance, les autres activités liées à la maintenance, et enfin nous terminerons par les niveaux et les échelons de maintenance. A la fin des années 70, la maintenance s'appelait à l'époque l'entretien, et c'était souvent le parent pauvre des services de l'entreprise. Les dirigeants considéraient ce service entretien uniquement comme un poste de dépense et ne pensaient qu'à réduire ses coûts. Les opérations réalisées le plus souvent par ce service entretien étaient des opérations de graissage et des activités plutôt à tendance mécanique. Maintenant, les choses ont bien changé. Tous les procédés sont systématiquement ou presque automatisés. Ils coûtent extrêmement cher et leur coût d'achat ainsi que leur coût d'amortissement font que la part du coût machine dans le coût de production, et donc dans le coût du produit, ne cesse d'augmenter, ou dépend de celui de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que désormais, la part du coût machine est beaucoup plus importante que celui de la main-d'œuvre de maintenance. La conséquence est que désormais, les arrêts imprévus coûtent de l'argent. On comprend donc que désormais, la fonction maintenance est devenue stratégique. Les coûts directs de maintenance, comme la main-d'œuvre, voire les pièces de rechange, sont devenus secondaires et même négligeables devant les coûts indirects, tels que les coûts de non-production, les conséquences de la panne, etc. Pour un chef d'entreprise, la disponibilité de ses biens productifs ou de ses machines est devenue essentielle. Il est donc nécessaire maintenant de définir la fonction maintenance. D'après la norme NFEN 13306, la maintenance est l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise. Alors, arrêtons-nous sur cette définition. La définition nous dit que la maintenance est l'ensemble de toutes les actions techniques, ce qui est tout à fait normal puisque la maintenance est avant tout des interventions. C'est aussi des actions administratives. La maintenance est organisée et gérée, que ce soit au niveau des techniciens comme au niveau des pièces de rechange. Et elle rassemble aussi toutes les actions de management. Effectivement, comme il y a des techniciens sur le terrain, il y a des prestataires de services, il faut les gérer pour que la maintenance se déroule dans les conditions optimum. Ensuite, toutes ces actions s'effectuent durant le cycle de vie d'un bien. C'est-à-dire que, d'après la définition, la maintenance doit intervenir depuis la conception d'un matériel, d'une machine, jusqu'à son démantèlement. Ces actions sont destinées à le maintenir ou à le rétablir. Derrière le terme « maintenir », on va retrouver le domaine de la maintenance préventive. Et derrière le terme « rétablir », on va trouver le domaine de la maintenance corrective. Et toutes ces actions sont nécessaires pour que le matériel, le bien, soit dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise, c'est-à-dire qu'il puisse remplir la fonction pour laquelle il a été conçu. Et le but, l'objectif de la fonction maintenance, c'est de garantir la disponibilité des équipements de production au coût optimum. Où se situe la fonction maintenance dans une entreprise ? Eh bien, nous allons voir qu'il y a plusieurs endroits dans l'entreprise, plusieurs fonctions dans l'entreprise, où on peut retrouver la fonction maintenance. Bien entendu, la fonction maintenance, elle fait partie des fonctions support de la fonction production. Donc, c'est le cœur même du métier de la maintenance. Nous allons retrouver aussi la fonction maintenance dans les fonctions logistiques de l'entreprise, puisqu'il sera nécessaire de s'approvisionner en pièces de rechange, en consommables, etc. On peut également retrouver la fonction maintenance lorsque des entreprises sont équipées de services à pré-vente pour assurer la maintenance des produits ou des matériels qu'ils vendent. Quels sont maintenant les domaines dans lesquels la fonction maintenance intervient ? Le premier d'entre eux, bien entendu, est la maintenance préventive et corrective de tous les systèmes de production, dont le service à la charge, ainsi que toutes les opérations de révision, de contrôle, etc. La maintenance participe également à tous les travaux d'installation et de mise en route des matériels neufs. Elle participe aussi aux travaux directement liés aux conditions de travail, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'hygiène, de l'environnement, de la lutte contre la pollution, etc. Elle participe, voire même elle est maître d'ouvrage, dans les améliorations, la reconstruction et la modernisation des installations. Elle gère ses pièces de rechange, ses outillages, ses moyens de transport et de manutention. Elle peut être amenée à fabriquer aussi certaines pièces détachées, même si ce domaine devient de plus en plus rare. Elle réalise aussi divers travaux dans les locaux de l'entreprise, comme des agrandissements, des déménagements. Elle peut être amenée aussi à gérer les différentes énergies et les réseaux de communication. Quelles sont maintenant les fonctions associées à la maintenance ? Première d'entre elles, la fonction études et méthodes. Deuxième fonction, la fonction exécution et mise en œuvre. Troisième fonction, la fonction documentation. Passons maintenant en détail chaque fonction, pour définir les tâches associées. La fonction études et méthodes est chargée des études techniques, de la préparation et de l'ordonnancement des interventions de maintenance, des études économiques et financières, et des stratégies et politiques de maintenance à mettre en œuvre. La fonction exécution et mise en œuvre est chargée de réaliser toutes les interventions de maintenance prévues et non prévues. C'est cette fonction qui gère également le domaine de la maintenance sous-traitée. Troisième fonction, la fonction documentation. Elle a à sa charge la gestion de la documentation, des équipements de production, la gestion des catalogues fournisseurs et tout le domaine de la logistique de maintenance. La fonction maintenance repose sur quatre concepts. Le premier d'entre eux est l'événement à l'origine de l'intervention, événement qui peut être une défaillance, un échéancier ou l'état du lien. Le deuxième concept concerne les méthodes mises en œuvre. Il concerne les domaines de la maintenance corrective et préventive. Le troisième concept définit les opérations à réaliser. Elles sont au nombre de cinq, le dépannage, la réparation, les inspections, les contrôles et les visites. Et enfin, le dernier concept concerne les activités connexes, tels que les travaux d'amélioration, de reconstruction, de modernisation, les travaux neufs, etc. Nous pouvons donc regrouper les trois premiers concepts précédents sous forme de diagramme. Donc, dans la partie supérieure du diagramme, nous allons retrouver les concepts de maintenance. Qui sont au nombre de deux, la maintenance préventive et la maintenance corrective. Maintenance corrective qui va se décliner en maintenance palliative et en maintenance curative. La maintenance préventive qui va se décliner en maintenance systématique et en maintenance conditionnelle ou en maintenance prévisionnelle. Ces concepts de maintenance sont issus d'événements apparaissants sur les machines. Dans le cas de la maintenance corrective, il s'agit d'une défaillance. Défaillance qui peut être partielle ou totale. Une défaillance totale entraîne l'arrêt complet de la machine. Dans le cas d'une défaillance partielle, la machine fonctionne mais en mode dégradé. Pour la maintenance préventive systématique, l'événement à l'origine de cette maintenance est un échéancier. Pour la maintenance conditionnelle, c'est le dépassement de seuil défini qui représente l'état de la machine qui va déclencher cette intervention de maintenance conditionnelle. Dans le cadre de la maintenance prévisionnelle, c'est l'évolution des paramètres représentant le fonctionnement de la machine qui va être interprétée. Cet événement va entraîner une opération. Pour la maintenance préventive, elles sont au nombre de trois. Ce sont les inspections, les contrôles, les visites. Pour la maintenance corrective, on retrouve le dépannage et la réparation. Le dépannage qui sera associé à la maintenance palliative. La réparation qui sera associée à la maintenance curative. Des opérations d'inspection, de contrôle et de visite peuvent entraîner des opérations de dépannage ou de réparation. Passons aux définitions liées à la maintenance corrective. Tout d'abord, la maintenance corrective est une maintenance exécutée après défaillance et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. La maintenance corrective est parfois appelée maintenance curative, mais qui est un terme non normalisé et est là pour objet de redonner au matériel des qualités perdues nécessaires à son utilisation. La maintenance corrective est déclenchée par une défaillance. Une défaillance, c'est une altération ou une cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir sa fonction requise. Altération veut dire que le bien continue à fonctionner, mais en mode dégradé. Cessation veut dire que le bien est en panne et totalement à l'arrêt. On parlera d'altération dans le cas d'une défaillance partielle. On parlera de cessation dans le cas d'une défaillance complète. Nous allons définir le processus d'une maintenance corrective curative. L'appareil est dans son état normal, c'est-à-dire qu'il fonctionne correctement. Un événement se produit qui est la défaillance. Le matériel passe donc d'un état normal à un état défaillant, que nous pouvons également appeler état de panne. S'en suit un diagnostic afin de localiser et de déterminer les causes de la défaillance. Un remède est déterminé afin de réparer le matériel pour qu'il retrouve son état normal. Mais ce processus ne s'arrête pas lorsque le matériel est redevenu dans son état normal. Les défaillances vont être analysées pour pouvoir en connaître précisément les causes. Un arrêt de la machine va être programmé pour réaliser des modifications et des aménagements afin que le matériel soit dans un état renforcé, afin de rompre le cycle des défaillances. Dans le cas de la maintenance corrective palliative, les choses sont un tout petit peu différentes. Notre matériel est toujours dans un état normal. La défaillance apparaît, le matériel est toujours dans un état défaillant. Le diagnostic est réalisé ainsi que le remède trouvé. Mais, par exemple, nous n'avons pas les pièces de rechange nécessaires en magasin. Donc, nous trouvons une solution provisoire pour remettre le matériel en état. C'est une opération de dépannage. Le matériel étant en état provisoire, les pièces de rechange, par exemple, ont été reçues. Nous allons programmer un arrêt de la machine afin d'effectuer la réparation et de remettre le matériel dans un état normal. Abordons maintenant le domaine de la maintenance préventive. C'est une maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits ou déterminés est destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. Le but de la maintenance préventive est d'éviter les défaillances sur les matériels. La maintenance préventive permet aussi d'augmenter la durée de vie des matériels puisque les matériels sont entretenus régulièrement. Elle permet de diminuer les probabilités de défaillance des matériels lorsqu'ils fonctionnent. Elle permet de diminuer les temps d'arrêt en cas de révision ou de panne puisque, comme le matériel est entretenu, il y a moins d'éléments à réviser et forcément moins d'éléments qui tombent en panne. Elle permet de prévenir et d'éviter les interventions coûteuses de maintenance corrective. Par une surveillance régulière des matériels, la maintenance préventive évite les consommations anormales d'énergie, de lubrifiant, etc. Elle améliore aussi les conditions de travail du personnel de production. En effet, ces derniers sont plus sereins dans leur travail d'opérateur, dans leur travail de pilotage d'une ligne de production puisqu'ils savent que leur matériel a peu de chances de tomber en panne. De plus, la maintenance préventive permet d'améliorer la sécurité des machines. Dans une certaine mesure, la maintenance préventive diminue le budget maintenance et puis le suivi régulier des matériels permet de supprimer les causes d'accidents gras. Définissons maintenant la maintenance préventive systématique. C'est une maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage, mais sans contrôle préalable de l'état du bien. Ces intervalles sont appelés périodicités. Donc, la définition nous dit que la maintenance préventive systématique est une maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis. Qu'est-ce qu'un intervalle de temps préétabli ? C'est, par exemple, une maintenance préventive qui serait effectuée tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les six mois, tous les ans ou toutes les 2000 heures, toutes les 5000 heures, etc. Mais l'unité de temps n'est pas la seule utilisée dans le cas de la maintenance préventive systématique. On utilise aussi d'autres unités que l'on appelle des unités d'usage. Ces unités d'usage peuvent être, par exemple, le kilomètre pour un véhicule, le nombre de tonnes d'acier fabriquées dans une fonderie, par exemple, ou le nombre d'hectolitres de liquide fabriqués dans une brasserie. Comment se déroule la maintenance préventive ? La machine est dans un état normal, un arrêt est programmé, et on remplace systématiquement l'organe défini. Mais, très important, sans contrôle préalable de l'organe. Que l'élément, soit jeune, soit vieux, présente ou pas des signes de faiblesse ou de fatigue, on le remplace systématiquement, quel que soit son état. Par contre, par la suite, des analyses des organes remplacés vont être réalisées dans le but d'optimiser la périodicité afin de l'allonger ou de la réduire. Dans quel cas doit-on appliquer obligatoirement une maintenance préventive systématique ? Premier cas, ce sont tous les équipements soumis à une législation en vigueur. C'est le domaine de la sécurité réglementée. Cela concerne, par exemple, les appareils de levage, les extincteurs, les ascenseurs, etc. Les équipements dont la panne risque de provoquer des accidents graves doivent être aussi entretenus systématiquement. Ce sont tous les matériels assurant le transport en commun des personnes, par exemple. Les équipements ayant un coût de défaillance élevé doivent faire l'objet d'un suivi systématique. Ce sont les éléments d'une chaîne de production automatisée, par exemple, ou de processus fonctionnant en continu comme les industries chimiques ou métallurgiques. Ce sont aussi les équipements dont les dépenses de fonctionnement deviennent anormalement élevées au cours de leur temps de service. Des équipements qui entraîneraient des consommations excessives d'énergie ou d'éclairage, etc. Deuxième forme de maintenance préventive, la maintenance préventive conditionnelle. C'est une maintenance préventive qui est basée sur une surveillance du fonctionnement du bien ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement et qui intègrent les actions qui en découlent. La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier à la demande ou de façon continue. La maintenance préventive conditionnelle se base sur la surveillance du fonctionnement du bien. C'est-à-dire que c'est une maintenance qui s'effectue quand le matériel est en fonctionnement. On n'arrête pas le matériel pour réaliser ce type de maintenance. On surveille le fonctionnement du matériel ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement. Ces paramètres peuvent être des températures, des pressions, des débits, des tensions, des vibrations, etc. Et cette maintenance elle intègre toutes les actions qui en découlent. C'est-à-dire que lors de la surveillance du fonctionnement si on détecte une anomalie et bien on va arrêter le matériel et on va faire toutes les opérations de maintenance nécessaires pour que le matériel retrouve sa fonction requise. cette surveillance du fonctionnement elle peut être donc exécutée selon un calendrier ou un échéancier à la demande par exemple si un opérateur de production constate par exemple un bruit anormal ou alors de façon continue. La maintenance préventive conditionnelle se réalise selon le processus suivant. le matériel est dans un état normal de fonctionnement une surveillance une signalisation est mise en place pour surveiller le matériel et lorsque l'on atteindra un paramètre qui s'appelle le seuil d'alerte eh bien on programmera un arrêt afin d'effectuer la réparation nécessaire pour que le matériel retrouve son état normal. Suite à cette réparation les organes remplacés seront analysés pour optimiser le seuil Définissons maintenant les différents seuils Au cours du temps nous allons surveiller un paramètre lié à l'état de dégradation du bien par exemple une température d'huile Connaissant les caractéristiques du bien donc ici par exemple de l'huile nous allons définir deux seuils un seuil d'alarme et un seuil de danger par exemple pour une huile le seuil d'alarme est fixé à 45 degrés C et le seuil de danger à 50 degrés C tant que la température de l'huile est inférieure à 45 degrés C le fonctionnement de la machine est optimal donc que fait-on à intervalles réguliers on va prendre la température de l'huile il se peut qu'à un moment cette température d'huile atteigne ou dépasse les 45 degrés donc nous nous situons au-dessus du seuil d'alarme dans ce cas-là le matériel fonctionne toujours mais de façon dégradée il faut impérativement éviter d'atteindre les 50 degrés C c'est-à-dire le seuil de danger seuil au-delà duquel il y a un risque très élevé de défaillance totale ou partielle donc à partir du moment où on atteint voire on dépasse le seuil d'alarme il faut impérativement intervenir pour éviter la défaillance du matériel il y a ce délai qui est ici que l'on a pour intervenir il faut réaliser l'intervention impérativement avant d'atteindre le seuil de danger Qu'est-ce que la maintenance préventive prévisionnelle ? Eh bien c'est une maintenance préventive conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien Alors nous allons expliquer un petit peu plus tard ce que cette définition veut dire Donc le processus de cette maintenance prévisionnelle est le suivant La machine est dans son état normal On surveille toujours un paramètre significatif de cette machine On définit un seuil d'alerte et on va extrapoler des mesures c'est-à-dire que l'on va essayer d'anticiper ce qui va se passer A partir de cette extrapolation un arrêt va être programmé la réparation réalisée et bien entendu les organes remplacés vont être analysés afin d'optimiser le seuil Reprenons par exemple notre température d'huile Ici on effectue comme précédemment des mesures à intervalles réguliers Mais on n'attend pas d'être au seuil d'alerte pour intervenir On essaye de voir ce qu'il va se passer On fait ce que l'on appelle une extrapolation pour essayer de déterminer à partir de quel moment le seuil d'alerte sera atteint et à partir de quel moment le seuil de danger sera atteint Ce qui nous laisse un délai pour intervenir La différence entre la maintenance conditionnelle et la maintenance prévisionnelle est représentée sur ces deux graphiques Dans le cadre de la maintenance conditionnelle on voit que on attend d'avoir atteint ou dépassé le seuil d'alerte pour préparer l'intervention avant avant d'atteindre le seuil de danger Dans le cadre de la maintenance prévisionnelle par l'extrapolation de la courbe on voit que ça nous laisse beaucoup plus de temps pour préparer l'intervention et surtout cela nous permet d'anticiper le fonctionnement du matériel On retrouve ici quelques exemples d'outils utilisés en maintenance conditionnelle et ou prévisionnelle tels que l'analyse vibratoire l'analyse des lubrifiants la thermographie infrarouge ou les contrôles non destructifs Passons maintenant aux opérations de maintenance et en l'occurrence aux opérations de maintenance correctives Tout d'abord le dépannage C'est une action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée La réparation c'est une action physique exécutée pour rétablir la fonction requise d'un bien en panne En d'autres termes Le dépannage c'est une intervention de maintenance corrective qui est provisoire Le dépannage il doit obligatoirement être suivi d'une réparation et la réparation est une intervention de maintenance corrective à caractère définitif Opérations plus complexes à définir ce sont celles de la maintenance préventive Il y a tout d'abord les inspections Ce sont des contrôles de conformité réalisés en mesurant observant testant ou calibrant les caractéristiques significatives d'un bien En général l'inspection peut être réalisée avant pendant ou après d'autres activités de maintenance Les inspections peuvent s'intégrer dans des visites Les visites ce sont des opérations de surveillance qui dans le cadre de la maintenance préventive systématique s'opèrent selon une périodicité déterminée Ces interventions correspondent à une liste d'opérations définies préalablement qui peuvent entraîner des démontages d'organes une immobilisation du matériel Une visite peut entraîner une action de maintenance corrective Dernière intervention opération de maintenance préventive ce sont les contrôles Ce sont des vérifications de conformité par rapport à des données préétablies suivies d'un jugement Le contrôle peut comporter une activité d'information inclure une décision acceptation rejet ajournement débouché comme les visites sur des opérations de maintenance corrective Nous allons prendre quelques exemples pour illustrer les définitions précédentes Ici nous voyons donc un technicien de maintenance réaliser une inspection interne d'un réducteur à l'aide d'un endoscope afin de vérifier l'état des dentures Il vérifie la roue dentée pour vérifier que toutes les dents sont en bon état ne présentent pas de signe d'usure Le contrôle est plus facile à aborder puisque l'on connaît tous le contrôle technique d'une automobile Dans le cadre d'un contrôle technique le contrôle peut entraîner l'acceptation du véhicule tous les tests réalisés ont été positifs Le contrôle peut également entraîner une contre-visite obligatoire Un certain nombre de tests se sont révélés négatifs Il y a des points de non-conformité qui ont été détectés Donc ces non-conformités doivent faire l'objet d'une réparation Suite à ces réparations le véhicule doit repasser à nouveau le contrôle Dernière opération de maintenance préventive qui est la visite Sur l'exemple qui est présenté ici nous avons la visite quotidienne d'un chariot élévateur Il y a une liste d'opérations que l'on appelle également checklists à effectuer quotidiennement sur le chariot élévateur Et puis donc chaque problème identifié entraînera l'immobilisation du véhicule afin de le remettre en état Un résumé maintenant des différentes opérations de maintenance L'inspection qui est une activité de surveillance Le contrôle qui est une vérification de la conformité à des données préétablies La visite qui est une opération de maintenance préventive consistant à un examen détaillé est prédéterminé Le test qui est une opération permettant de comparer les réponses d'un système à une sollicitation appropriée est définie avec celle d'un système de référence Ces quatre premières opérations sont des opérations de maintenance préventive La détection qui est une action de déceler au moyen d'une surveillance l'apparition d'une défaillance ou l'existence d'un élément défaillant La localisation qui elle est une action qui va consister à rechercher précisément le ou les éléments par lequel ou lesquels la défaillance se manifeste Le diagnostic qui est l'identification de la cause probable de la défaillance à l'aide d'un raisonnement logique fondé sur un ensemble d'informations provenant d'une inspection d'un contrôle ou d'un test Le dépannage qui est une action sur un bien en panne en vue de le remettre en état de fonctionnement au moins provisoirement la réparation qui est une intervention définitive et limitée de maintenance corrective après défaillance Donc du test jusqu'à la réparation nous avons six opérations de maintenance corrective En quelques mots les autres activités liées à la maintenance les révisions les échanges standards la maintenance d'amélioration la rénovation des matériels la reconstruction la modernisation les travaux neufs la sécurité Intéressons-nous plus précisément à la maintenance d'amélioration Un système dans son état normal présente une défaillance et se retrouve en panne Un diagnostic est réalisé un remède trouvé la réparation effectue Comme nous l'avons vu tout à l'heure le bureau d'études programme un arrêt après avoir conçu une solution d'amélioration afin de proposer des modifications et des aménagements sur le matériel pour renforcer pour renforcer le matériel afin de rompre le cycle des défaillances Dernière partie de la présentation les niveaux et les échelons de maintenance Un niveau de maintenance caractérise la complexité de l'intervention réalisée L'échelle des niveaux s'étale du niveau 1 au niveau 5 L'échelon de maintenance caractérise le lieu de l'intervention L'échelle des échelons s'étale du niveau 1 au niveau 3 Plus en détail concernant les niveaux de maintenance Le niveau 1 qu'on appelle aussi maintenance de premier niveau Ce sont des réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans aucun démontage d'équipement ou échange d'éléments accessibles en toute sécurité C'est souvent une maintenance qui est réalisée par l'exploitant c'est-à-dire le personnel de production avec de l'outillage léger défini dans des procédures La maintenance de niveau 1 est une maintenance que l'on va donner principalement au personnel de production La maintenance de niveau 2 concerne les dépannages par échange standard d'éléments prévus à cet effet ou d'opérations mineures de maintenance préventive C'est une maintenance réalisée par un technicien habilité sur place c'est-à-dire sur la machine avec de l'outillage léger défini dans des procédures ainsi que des pièces de rechange trouvées à proximité sans délai Donc c'est une maintenance préventive ou corrective réalisée directement sur la machine par un technicien habilité La maintenance de niveau 3 concerne l'identification et le diagnostic des pannes les réparations par échange de composants fonctionnels et les réparations mécaniques mineures C'est une maintenance réalisée par un technicien spécialisé sur place ou dans le local de maintenance avec de l'outillage prévu plus des appareils de mesure des bancs d'essai de contrôle etc Donc les maintenances niveaux 2 et 3 sont des maintenances réalisées par des techniciens de l'entreprise La maintenance de niveau 4 ce sont des travaux importants de maintenance corrective ou préventive par une équipe encadrée par un technicien spécialisé souvent en atelier central avec de l'outillage général plus spécialisé des matériels d'essai et de contrôle Donc c'est une maintenance qui est soit sous-traitée soit réalisée par des équipes spécialisées Et enfin la maintenance de niveau 5 ce sont tous les travaux de rénovation de reconstruction ou de réparation qui sont confiés à un atelier central soit celui de l'entreprise soit une entreprise extérieure par une équipe complète polyvalente avec des moyens proches de la fabrication par le constructeur La maintenance de niveau 5 concerne tous les gros travaux de reconstruction et de rénovation de matériel On peut représenter les niveaux de maintenance par une pyramide inversée Maintenance de niveau 1 ce sont des actions simples Maintenance de niveau 2 ce sont des actions nécessitant des procédures simples Maintenance de niveau 3 actions nécessitant des procédures complexes Maintenance de niveau 4 opérations nécessitant une maîtrise technique et maintenance de niveau 5 actions dont les procédures nécessitent un savoir-faire Définissons maintenant les trois échelons de maintenance L'échelon 1 c'est une maintenance sur site c'est-à-dire directement sur la machine L'intervention est directement réalisée sur le matériel en place L'échelon 2 c'est une maintenance en atelier de maintenance Le matériel à réparer est transporté dans un endroit sur site approprié à l'intervention L'échelon numéro 3 c'est une maintenance chez le constructeur ou une société spécialisée Le matériel est alors transporté pour que soient effectués des opérations nécessitant des moyens spécifiques Cette capsule vidéo est enfin terminée Je vous retrouve pour une prochaine capsule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?